Je m'appelle Viam Firouzabadi, j'ai 31 ans, je suis suisse et iranien et du coup ça fait maintenant 3 ans et demi que je suis indépendant. Ma société du coup elle s'appelle Vujud Group. Alors Vujud Group, pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, après ça peut sembler voire très grand et autre, mais quand j'ai commencé, quand je suis parti à faire mon benchmarking et autre, je suis quelqu'un peut-être d'hyperactif où j'aime faire un peu de tout. Et j'ai jamais voulu me restreindre à faire une chose. J'ai pensé à Virgin, parce que Richard Brunson, ce que j'adore chez lui, c'est que le gars il s'est dit, je vais mettre Virgin, puis je vais mettre un nom à côté, ça passe. C'est en étudiant Virgin en fait, je me suis rendu compte qu'il a tout, Virgin Train, Poker, Aviation, Space, Virgin Pharmacie, il a vraiment tout. Via ça, en fait, si je pars sur le même principe que lui, ça me permet en fin de compte de pouvoir après coup, selon les opportunités qui t'arrivent dans la vie, de pouvoir faire ces choses-là et pas être restreint. D'où le Vujud Group, Virgin Group, c'est pareil en fait. Par contre le V et puis les syllabes, c'était pas voulu, Virgin, Vujud et tout. Alors c'était vraiment pas voulu, pur hasard, je l'ai remarqué après coup en plus. Vujud en fait, ça veut dire exister en iranien. L'idée en fait, je voulais absolument avoir un nom iranien, en fait, amener cet aspect de mes origines dans ma société. Et du coup, j'ai essayé de trouver un mot en iranien qui sonne bien en anglais ou en français. Du coup, c'est un des mots que j'ai trouvé, je me suis dit, ouais, ça passe. À la base, j'ai commencé avec Vujud Consulting. Du coup, j'ai commencé en fin de compte à faire du conseil en marketing. Je disais que j'étais consultant en marketing au début. J'ai remarqué que ça, les gens ne comprenaient pas. C'était le premier fail. Donc j'ai fait ça six mois et je me suis rendu compte que en fait, non, c'est pas le bon chemin parce que les gens, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et après coup, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Je me suis dit, ok, voilà, je suis consultant dans le digital, L-Spensoring. Et de fil en aiguille, après coup, j'ai essayé ça. Puis après, j'ai un peu switché. Mais on va dire pour finir parce que je me suis rendu compte que mon problème, c'était que les gens n'aiment pas les généralistes. Du coup, j'ai dû me spécialiser. Puis au fur et à mesure, en fait, je suis allé faire des certificats dans le digital et des diplômes. Et en fin de compte, je me suis dit, voilà, je vais me spécialiser dans tout ce qui est les campagnes de publicité digitale. Ensuite, il y a deux ans de ça, c'était le 13 juillet 2016. J'ai lancé Voodoo Media. Et en fait, Voodoo Media, c'est un média en ligne. Et pourquoi j'ai lancé ça ? En fait, c'est à la base, ça fait aussi maintenant sept ans que je suis journaliste indépendant aussi. Et à un moment donné, en fait, les contraintes que te donnent les journaux, j'en avais marre, en fait. Et du coup, je n'aimais pas. Je me suis dit, bon, je vais d'abord utiliser un style de blog ou autre. Voodoo Media, c'était pour moi, pour mettre un peu archivé, tu sais, mes articles. Et j'ai commencé comme ça. Puis je me suis dit, bon, comme ça, ça me permet aussi d'avoir un endroit, un petit blog à moi, privé. Et puis comme ça, je peux écrire ce que je veux de la manière dont je veux. Et je faisais aussi des concours. Et puis à un moment donné, un jour, en fait, j'écrivais que moi les articles. Et il y a une personne qui a gagné un concours. Je suis allé lui livrer son concours et tout. Puis il me fait, ah, mais c'est cool ce que vous faites et tout. J'ai un ami qui adore le cinéma. Et j'ai vu que vous avez une rubrique cinéma. Je fais, oui, bon, puis il serait intéressé à écrire un article. Et puis du coup, j'ai rencontré ce chroniqueur, il est étudiant. Puis du coup, il a commencé à écrire des articles cinéma. Puis en fait, au fur et à mesure, lui, il est arrivé. Puis sans le vouloir, tu as d'autres chroniqueurs qui ont débarqué. Et je me suis retrouvé avec 15 personnes. Ouais, et du coup, c'est au fur et à mesure que vous, jeu de médias, ça a appris. Et puis je me suis retrouvé à, voilà, être transformé en médias en ligne. On a maintenant 16 catégories. Et puis, mais on ne parle pas forcément de tout, tu vois. L'idéal, c'est que j'aimerais bien avoir deux chroniqueurs par catégorie. Après, à voir, quoi. Et le troisième truc que j'ai, c'est vraiment Voodoo d'influenceur. Et ça, c'est tout nouveau. Ça ne fait pas longtemps que c'est. J'aimerais bien préciser Voodoo d'influenceur, c'est pas... Mon but avec Voodoo d'influenceur, c'est pas d'être l'agence qui met en relation des influenceurs avec des entreprises. C'est pas du tout ça, parce qu'il y en a déjà assez, tout le monde fait ça. Mon but, c'était, je voulais un peu, d'une certaine manière, aider les gens à développer leur compte Instagram, en fait. Aider des artistes, parce que je me rends compte, les artistes, ils aiment ce qu'ils font. Ils ont envie de faire ce qu'ils aiment. Et du coup, tous ces trucs administratifs, la communication, le marketing, aller chercher des partenaires, des contrats, etc., c'est vraiment pas leur truc. Et du coup, Voodoo d'influenceur, c'est plus, en fin de compte, une boîte où... Je préfère limite dire une association qui va regrouper des gens. Ils peuvent vraiment être tout. Ça peut être des modèles, ça peut être des filles qui font du maquillage, des blogueuses, de la mode, des musiciens, n'importe qui, et qui ont envie de développer ça. Et moi, je vais les aider avec mon réseau, etc., à les développer. Et ce qui est cool pour moi, c'est que si un client a besoin, après coup, d'un influenceur ou quelqu'un, je peux le mettre en relation. Et c'est aussi ce que je fais aussi avec Voodoo de Consulting, c'est que parfois, il y a des clients, je leur dis, écoutez, vous, parce que c'est peut-être bien aussi de travailler avec des influenceurs, des blogueurs, parce que ça va vous permettre, en fin de compte, de communiquer sur votre produit d'une manière différente. Moi, en fait, mon rôle, c'est un peu le rôle du papa manager, en fait. Et je vais, en fin de compte, les aider, les accompagner. Dès qu'ils ont des questions ou autres, ils vont m'écrire, ouais, écoute, comment est-ce que je peux faire ça ? Ou certains, quand ils deviennent un peu plus gros, ils me disent, voilà, j'ai reçu ce mail, est-ce que je devrais collaborer ou pas, etc., etc. Et par moments, c'est moi qui vais, en fin de compte, faire la suite de la collaboration avec la marque, parce que je me rends compte que les marques, désolé, les marques, mais parfois, ils profitent de ces influenceurs, de ces blogueurs, qui ne savent pas trop. Puis la plupart du temps, les gens, ils ne savent pas combien de demander. Ils sont là, mais on demande combien. Et souvent, ils font des trucs gratuitement ou en échange, alors qu'ils auraient pu demander peut-être 500 francs, 1000 francs ou autre. Et c'est ça où, moi, je vais amener. Et en fait, je me suis rendu compte que psychologiquement, quand une boîte, tu viens, tu leur écris bonjour, je suis le manager de tel et tel, en fait, ils se disent, OK, c'est un truc sérieux, ça cadre les choses. Et surtout, ils se disent, OK, lui, on ne va pas pouvoir un peu avoir un truc gratuit. Il y a eu plusieurs avec Elias. Alors, un, c'était, moi, j'avais comme client, mais du niveau consulting, Nubis. Nubis, c'est une marque de veste canadienne. Concrètement, c'est le concurrent de Canada Goose, disons. Et c'était mon client, je devais justement mettre en avant Nubis sur les réseaux sociaux, faire de l'awareness, etc. Et à un moment donné, on devait faire vraiment de la notoriété et puis trouver deux influenceurs ou deux blogueurs en fin de compte en Suisse pour faire des shootings, en fait, nous-mêmes. Il y en a une, en fait, on a pris Morgane Chalère qui avait fait Miss Suisse à l'époque. Et pour l'homme, j'ai pris Elias. Je fais, bon, je prends mon poulain, entre guillemets. Et c'était pour une campagne nationale. Et du coup, grâce à ça, on a fait une campagne nationale avec Elias. Et lui, ça lui a permis aussi d'avoir une visibilité pour lui et une crédibilité. Dernièrement, ce qu'on a fait, une fois, Elias, il m'envoie une photo de lui parce qu'il fait beaucoup de shooting. Puis la photo, ça faisait vraiment photo pub. Il avait des lunettes et tout. Du coup, ce que j'ai fait, je me dis, ça, c'est des pubs de lunettes. J'ai pris toutes les pubs des gens, Optique 2000, Vizila, Chris et tout. Et j'ai fait les fausses pubs avec ça. Puis j'ai dû en faire avec EasyJet, BCV, toutes ces marques. Puis j'ai fait des fausses pubs et je lui ai envoyé une dizaine, je pense. Je lui ai dit, voilà, maintenant, tu postes ces pubs et tu les tags. On ne sait jamais. Sur un malentendu, il y en a un qui va te contacter. Et du coup, il y a Optique 2000 qui l'a contacté. Bingo, ça a passé. Et il y a la vidéo de son interview, sa collaboration qui vient de sortir sur leur page. Et voilà, exemple concret en fin de compte. Et ça, c'est un truc, je ne vais pas dire que lui, il n'aura pas eu l'idée, mais c'est vrai que c'est... Quand tu as plusieurs, tu peux avoir ce genre d'idée. Alors, donc, Voodoo Media, comme je l'avais dit, maintenant, c'est un média en ligne. Et au niveau du contenu, maintenant, c'est vrai qu'on peut dire qu'on est créateur de contenu. Et la base sur laquelle on a commencé, c'est vraiment le test des produits. Ça peut être test de restaurant. Là, tu peux voir, il y a plein de produits où on va tester le produit et écrire un article dessus. Et maintenant, on fait beaucoup de concours. Si je reprends le partenariat qu'on a fait avec McDonald's, d'ailleurs, ce qui est bien avec McDonald's, c'est que ça me permettra d'expliquer concrètement ce que Voodoo Media fait maintenant. McDonald's, on a fait une collaboration avec eux pour la Coupe du Monde. Donc, c'est vraiment excellent. Moi, je te dirais, je peux mourir tranquille maintenant. J'entends déjà tout le monde qui dit « Ouais, mais t'as fait comment pour avoir McDonald's et tout ? » Du coup, je vais répondre à votre question parce que tout le monde me la pose. C'est le 17 janvier dernier, j'ai juste écrit un DM, donc un direct message sur Instagram. J'ai écrit « Hey, McDonald's ! » Je crois que ça serait cool qu'on fasse une collaboration ensemble. Où est-ce que je peux envoyer mon kit média ? » C'est tout. Puis, 5 mois après, on s'est retrouvés, on a un peu pitché le délire et puis ça a passé en fait. Et en fin de compte, si l'USP, en fin de compte, vu qu'on est dans le marketing et qu'on aime bien parler d'USP, le Unique Selling Proposition, c'était en fait, nous, notre force probablement, c'est qu'on aime bien casser la charte. Casser cet aspect de charte graphique, corporate. Et c'est ce que les agences de com ne peuvent pas faire, c'est que tu es obligé de suivre la charte graphique, le PDF qu'on t'a envoyé qui fait 99 pages, que tu dois tout lire parce que la police, elle est là, il y a 3 mm à gauche, à droite, la couleur, c'est du pantone, machin, voilà, tout ça. Vous savez de quoi je parle. Et du coup, l'avantage avec vous de jeux de médias, c'est que moi, je débarque, je fais non, moi, je fais comme je veux, les chartes graphiques, on s'en fout. D'ailleurs, c'était un slogan du McDo, c'est... Il voulait en fait faire un truc pour les gens qui n'aiment pas le foot. Évidemment, tu vas me dire, mais c'est facile, mais on a fait un truc, on a fait une vidéo avec des nuggets et puis à la fin, ça arrive McDo pour ceux qui s'en foutent. Le jeu de mots, mais ça parce qu'en français, d'ailleurs. Puis après, on a créé du contenu pour eux qui a été diffusé sur vos jeux de médias. Par exemple, pour le McDonald's, chaque jour, en fait, tous les matchs, on a créé des visuels. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des personnages avec les produits du McDo. T'as le share bucket que le McDo vend. Et à un moment donné, on a trouvé un jeu de mots, c'est share bucket. Mais les shares pour l'Arabie Saoudite. Du coup, on a fait, ouais, allez, on part sur ce délire, on fait avec tous les pays. Du coup, pour chaque pays, il y a un personnage, un Big Mac, un Sunday. Pour la Suède, on avait mis Chicken Vikings. On publiait sur nos réseaux. Les gens pouvaient voter. Le but, c'était avec les emojis. Maintenant, on peut voter, etc. Et l'avantage qu'on a, voilà, c'est ce que je veux dire par rapport aux autres, c'est que nous, étant donné qu'on est spécialisé dans les campagnes de pub, du coup, on va vous créer du contenu. On va le diffuser sur nos médias, mais on va aussi le booster. Du coup, une marque quelconque, c'est pas comme beaucoup de blogueurs maintenant, et c'est le fonctionnement. C'est, oui, alors on vous paye 500 francs, vous faites un post sur Instagram, et puis c'est fini. Moi, ce que je vais te vendre, c'est, écoutez, moi, je vous crée le contenu, vous me payez tant pour que je le diffuse. Par contre, dans ce budget que vous me payez, moi, je vais peut-être investir la moitié dans la diffusion publicitaire. Et du coup, tu garantis à la marque que sa pub, ce qu'on a créé, ça va être vu. Parce que la plupart du temps, si tu fais pas ça, t'en sais rien si ça va être vu ou pas. Et du coup, l'avantage que nous on a, c'est qu'on se dit, même admettons, si à cause des 3% de l'algorithme de Facebook, il y a peut-être 100 personnes qui vont le voir, mais nous, on va te dire, mais nous, on s'en fout. Parce qu'en fin de compte, nous, on va le booster avec des intérêts précis, des gens qui vont correspondre à ça. Et du coup, de toute façon, nous, on peut vous garantir que peut-être, il y a 10 000, 15 000, 100 000 personnes qui vont l'avoir, votre truc. Et je pense, l'USP, notre USP, c'est ça, c'est de rompre avec les codes et venir avec un truc rien à voir avec la marque sans forcément avoir les, on va pas les conséquences, mais en fin de compte, si c'est la marque qui diffuse, elle pourra pas elle-même le faire. Mais quand tu viens d'une manière, et puis nous, c'est que d'une manière fun, c'est vraiment d'une manière fun, décalée, tu vois, en mode geek un peu. et on arrive, et on arrive à faire des trucs cools. Le but, c'est de faire un truc drôle, quoi. Après, je vais pas dire, on veut faire le buzz. Non, le buzz, ça existe pas. Surtout quand les gens, ils me disent, ouais, on aimerait faire le buzz, on fait comment ? Merci, quoi. Je pense que toutes les agences ont entendu déjà ça. Bonjour, on aimerait faire le buzz, pouvez-nous faire un truc qui fait le buzz ? Non. Moi, ma base, c'est vraiment le site internet. Dès le départ, j'ai voulu avoir comme source vraiment le noyau, le site internet. Pourquoi ? D'ailleurs, on l'a bien vu après quoi avec ce qui s'est passé avec Facebook, quand il a fait un peu la purge, parce que je voulais pas être dépendant des réseaux sociaux. On l'a bien vu, quand Facebook a débarqué, il a giclé FireRank. FireRank, ils avaient 40 employés, 4 millions d'abonnés, je crois, et ça tournait. Et du jour au lendemain, bonjour, vous avez pas suivi les règles, les conditions générales de Facebook, ciao. Mais du jour au lendemain, notre ami Marc, si un jour, il a envie de changer son algorithme, et puis voilà, c'est mort quoi. Tu peux créer ton contenu et tout, et je voulais pas. je me suis dit, moi je veux avoir mon noyau, mon site, c'est les visites sur le site. Donc le site, pour les chiffres, on est environ à 20 000 visites par mois, mais je suis à 10 000 visites uniques, environ. Et pour moi, l'important en fait, c'est même pas forcément les visites. Ça m'est égal en fait, qu'il y ait 5 000, 10 000, ou 100 000. Bon, si j'ai 100 000 visites, c'est cool. Mais en fait, pour moi, l'important, c'est le temps moyen, parce que j'ai pas envie d'avoir 200 000 visites par mois, et avoir un temps moyen de 15 secondes quoi. Surtout que je suis un média, donc j'aimerais bien que les gens prennent le temps de lire ce que j'écris. Du coup, c'est vrai que maintenant, on a une moyenne entre 1 minute 30 et 2 minutes. Du coup, c'est excellent. Moi, c'est vrai que quand j'en parle autour de moi, ils me disent, mais viens, tu sais que c'est énorme pour un site. Après, évidemment, la population, pour moi, c'est la Suisse. Suisse romande surtout. Pour l'âge, c'est environ 24-34. Et moi, j'aime bien les appeler les geeks chics. C'est pas le geek à l'extrême. C'est un peu nous. Tu sais, on est des geeks, on aime les jeux vidéo, on aime un peu tout ce qui est technologie et tout. Mais voilà, on a notre vie, on a nos potes, on va au resto, on fait des voyages, on aime un peu tout. Du coup, c'est pour ça que les gens, ils disent, ouais, mais pourquoi tu ne te focuses pas que sur la technologie ou sur les trucs de geeks ? Je fais, mais moi, je ne veux pas être un spécialiste. Le jeu vidéo, on fait des tests jeux vidéo, mais on a des chroniqueurs jeux vidéo, mais mon but, ce n'est pas de venir concurrencer jeuxvideo.com ou Gamecult. Ils font très bien leur job. Moi, je suis là pour faire le test, mais en mode plus chill. Tu lis ton truc, tu n'as pas le temps, tu lis vite fait, ça te prend deux minutes pour lire l'article. Tu veux plus de détails ? Va voir le site exprès. Notre but, ce n'est pas d'être spécialiste, c'est vraiment de partager une expérience, d'un passionné en fait. Donc après, oui, il y a Facebook. Là, on est à 2400, je crois, followers. Après, moi, je dis Facebook, les fans, les followers, actuellement, ça ne sert plus à rien. parce qu'avec tes 3%, tu ne fais rien. Donc, de toute façon, Facebook, tu as beau avoir le nombre de fans que tu veux, je te dirais, maintenant, mets du budget. Instagram, on est à 10700, 800. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, Instagram vient de rechanger son algorithme. Du coup, c'est à nouveau pareil, ils veulent que tu payes. parce qu'il y a tout le monde, même les blogueurs autour de moi, il y en a, ils m'ont écrit, ils m'ont fait, mais viens, je ne comprends pas, je n'ai plus d'engagement. Les gens, ils ont perdu, les gros, ils ont perdu 3000, 4000 likes par photo. Ils sont là, mais on n'a rien changé. Il fait, algorithme. Twitter, on a un compte, mais je ne fais pas trop, parce qu'en fin de compte, on sait, il y a environ 330 000, je crois, utilisateurs en Suisse, dont 80%, je crois, non actifs. Google+, c'est juste pour le référencement. j'ai une chaîne YouTube, mais c'est plus pour archiver les vidéos qu'on fait, mais pour te dire, j'utilise beaucoup plus Instagram, parce que c'est plus libre, puis ce qui est bien, c'est que tu as le choix entre le feed, mais aussi les Instastories, et l'Instastory, ça permet de créer du contenu rapidement, tu n'as pas besoin que ça soit parfait. Les gens ne veulent pas que ça soit parfait. Instagram, c'est plus, je vais peut-être mettre la photo d'un article ou l'objet, puis je vais dire, voilà, tu veux lire l'article, qui va sur le site. Tous les réseaux sociaux vont d'une manière ou d'un autre te renvoyer sur le site. Maintenant, on a environ 4800 personnes qui ont créé un compte sur le site, en fait. Et tu vas me dire pourquoi tu crées un compte ? En fait, tu crées un compte pour participer au concours. Oui, tu dois mettre tes données, nom, prénom, adresse, machin. Oui, je suis RGPD, si vous voulez savoir. Même si, en fait, j'ai que des clients suisses, du coup, en fait, RGPD, ça ne me concerne pas. Ouais, l'audience en moins, et encore, parfois, eux, ce qu'ils font que je n'aime pas trop, c'est le clickbait. Voilà, faire un truc juste parce que pour avoir du click et tout, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est pour ça que, oui, ouais, combine, parce qu'ils sont arrivés en Suisse, ça peut être, mais pas vraiment. Moi, je veux qu'il y cache. Il y a cette problématique actuelle parce qu'il n'y a pas de loi encore. Aux Etats-Unis, il y a. Ils te sautent dessus si tu ne mets pas le partenariat. Ouais, ça, si tu ne mets pas et ils découvrent, ils te sautent dessus, l'amende, elle est chère en plus. Mais en Suisse, en effet, il n'y a pas encore de règle à ce propos-là. Donc, tu as beaucoup de blogueurs qui, actuellement, font des partenariats ou autres et ce n'est pas marqué. En fait, tu n'en sais rien. Le gars, il dit ouais, ce autoparleur, il est cool. Mais tu dis ça parce qu'ils te l'ont donné, ils t'ont payé, tu es allé l'acheter. Genre, on ne sait pas vraiment, en fait. Et je te dirais, à un moment donné, il y a aussi un truc qui est compliqué dans le sens où, dans les agences RP, on va t'envoyer des produits mais on ne te paye pas. Mais d'un côté, on ne te bûche pas non plus à en parler de ce produit-là. Et du coup, c'est là où tu te dis ok, j'ai reçu, admettons, un haut-parleur. Maintenant, si j'en parle, est-ce que réellement c'est du sponsored content ? Parce qu'en fin de compte, ils ne m'ont pas payé. J'ai reçu un objet. Du coup, c'est comme un peu, dans les médias, c'est pareil. Quand tu es journaliste spécialisé dans un domaine, tu reçois des produits. Après, les médias, il y a la règle où ça va dans un pot commun après, etc. Mais, quand on parle, le média, il n'a pas payé, il n'a pas payé de publicité. Et du coup, ça devient compliqué de se dire ok, mais je mets sponsored content quand il y a de l'argent en jeu ou quand on m'a donné un produit. Tu vois ? Ça, c'est encore un... C'est délicat. Moi, à mon avis, quand on te paye, là, il faut dire. et maintenant, je vois, il y en a beaucoup, mais hashtag ad, tu sais, pour dire qui voit ça, quoi. Après, il y a aussi la manière de le dire puis je pense, après coup, il y a aussi cet aspect de chaque blogueur, chaque personne dans ce domaine-là a sa personnalité. Moi, vu que j'ai une personnalité en mode, désolé de dire comme ça, je m'en bats les couilles. Du coup, si tu regardes la story que j'ai faite pour Fito, mais je dis cash, voilà, on collabore ensemble, c'est un pur placement de produit, mais je le dis, McDonald's, j'aurais dit, oui, c'est une collaboration avec McDonald's. Du coup, les gens, ils savent. Et du moment que tu es en mode, tu es honnête, ça passe. Moi, je pense, il faut dire. Parce que, en le disant, au contraire, ça permet de solidifier la manière dont tu parles, solidifier vraiment le fait où ton, quand tu vas parler d'un truc, les gens, ils savent. Moi, la différence, c'est que, en tout cas, ça, c'est ma manière de faire. Ce n'est pas parce que tu me payes que je vais dire que c'est bien. Voilà. Moi, j'ai été clair dès le début, je fais, mais écoutez, les gars, vous me payez 500, 1000 balles, tout ce que vous voulez. Si le produit n'est pas bien, je ne vais pas dire qu'il est bien. Donc, vous prenez le risque. Après, je sais qu'il y a des gens, ça ne correspond pas à leur truc. Ils ne vont jamais le conseiller à d'autres potes, mais ils vont en parler. Et ça, je ne trouve pas correct vis-à-vis des followers, en fait. Mais moi, si une marque me paye, en fin de compte, c'est du, on appelle ça, c'est du sponsored content. En fin de compte, les gens vont te payer pour que tu parles d'un sujet. Après, tu es libre de l'écrire comme tu veux. Dans les médias, tu as les communiqués de presse et tu pries pour que le journaliste, il écrive sur ta marque. Le sponsored content, c'est quoi ? C'est le communiqué de presse et un petit chèque à côté pour te dire, pour acheter l'article, pour dire, vas-y, s'il te plaît, écris sur mon article. C'est un peu ça, en fait. Et dans le sens, tu restes libre quand même d'écrire ce que tu veux. Tu vas juste écrire sur ce sujet parce qu'on t'a payé. Et je pense, c'est ça, il faut faire cette différence-là. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je trouve, le sponsored content, je préfère que le public reportage parce que le public reportage, tu n'as aucun pouvoir. Tu vois, c'est le client, la marque, elle te donne ça. Voilà, vous faites ça, vous mettez ça. Alors que le sponsored content, ce qui est génial, c'est que toi, en tant que journaliste ou autre, tu écris ce que tu veux. Après, on t'a juste imposé le sujet, en fait. C'est comme, entre guillemets, le rédacteur en chef, il t'a dit, tu vas me parler de ça. C'est ça, en fin de compte, quand tu y réfléchis. J'ai beaucoup de partenariats où les gens, ils vont me donner, écoutez, je peux vous donner un haut-parleur, je peux vous donner un truc, puis on peut le tester, puis faire un truc dessus. C'est là, en fait, où on voit qu'il y a vraiment une difficulté à faire la part des choses entre quel est le contenu gratuit qu'on va faire, parce qu'il faut créer du contenu gratuit, tels les journaux, qu'est-ce que je vais vendre et comment je fais la différence entre ce que je vais vendre et ce que je vais faire gratuitement, parce qu'en fin de compte, ce que je vais faire gratuitement, je pourrais le vendre. Tu vois, c'est extrêmement compliqué et du coup, c'est vrai qu'un média, c'est extrêmement difficile d'être rentable. C'est pour ça que les pure players, il y en a beaucoup, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les pure players, ils galèrent tous à gagner de l'argent. Mashable, si je ne me trompe pas, il s'est fait racheter par Amazon. beaucoup moins cher que ce qu'il valait au début. Minute Buzz, il ne gagne pas de l'argent avec les contenus qu'il fait. Il fait des vidéos pour les autres marques. Il crée du contenu et c'est ça son revenu. Ce ne sont pas les petits trucs gratuits qu'il fait sur son site, etc. Combini, même Combini. Voilà, il fait des partenariats avec Nestlé, avec Evian, avec Coca-Cola. Mais à nouveau, il crée du contenu pour eux et c'est très compliqué cette barrière entre qu'est-ce que je fais payer et comment je fais payer. Et pourquoi un truc, je vais le faire gratuitement et un autre truc, je ne vais pas le faire. Et c'est quelque chose de très compliqué. Après, voilà, moi je suis honnête, Vujud Media, ce n'est pas ça qui me fait vivre. Pour le moment, c'est un pur plaisir et c'est Vujud Consulting, c'est son grand frère, on va dire, qui fait tourner le truc. Mais pour le moment, je sais qu'il faut encore un peu de temps. Les gens, en fin de compte, c'est quelque chose de nouveau. Je pense que ce qui est aussi important si tu veux réussir ou essayer d'aller de l'avant, c'est qu'il faut savoir donner et il faut faire des choses même si tu le fais gratuitement parce qu'il faut faire tes preuves, il faut montrer que tu arrives à faire des trucs de qualité et il ne faut pas toujours attendre de dire « Ouais, non, moi, si on ne paye pas, je ne fais pas. » Et c'est vrai que ce n'est pas évident. Tu as les clients au Vujud Consulting où c'est vraiment du pitch, de la création de contenu, de la pub et tu as les clients que tu verras dans le… ce ne sont même pas des clients, les partenaires en fait dans le kit média de Vujud Media. Il y a plein de marques avec qui on a collaboré. Donc, c'est vraiment des collaborations. Je le dis, dans le 99% des cas, il n'y a pas eu de rentrée d'argent. C'est vraiment de la collaboration pure mais c'est des gens avec qui on a travaillé. Donc, Vujud Consulting, si je dois résumer rapidement, c'est, voilà, nous, on met en place des campagnes de publicité digitale précisément sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Après, on peut le faire sur d'autres réseaux mais à nouveau, on est en Suisse du coup, ça fait déjà un filtre par rapport aux réseaux sociaux. Et aussi, tout dépend après l'objectif aussi des gens parce qu'en effet, si tu veux toucher des 13-20 ans, tu vas aller sur Snapchat. Comme un des plus gros clients, on va dire, c'est Royal Savoie. Et notre but, en fin de compte, c'est vraiment, on va, voilà, par rapport à discuter avec eux et par rapport aux pôles qu'ils ont, mettre en avant ces pôles via des campagnes de publicité. Je ne dénigre pas le traditionnel, mais la problématique qu'il y a beaucoup, c'est que le traditionnel, tu n'as pas de KPIs. Tu n'en sais rien combien de gens sont passés devant ton affiche, combien de gens ont vu ta pub, etc. Alors que nous, l'avantage, c'est qu'on sait tout. Je sais exactement combien de gens ont vu la pub. S'ils l'ont vu une fois, deux fois, le nombre d'impressions, je peux savoir depuis quel appareil, sur quelle taille de son écran, je peux savoir s'il a cliqué ou pas et c'est vrai que ça, ça nous permet d'analyser beaucoup. Et c'est vraiment ça en fin de compte. Et nous, on va voir ce que veut le client. C'est vraiment l'objectif du client, le call to action. Et par rapport à ça, on va dire ok, nous, on va faire une pub comme ça sur Facebook et Instagram. On va faire un call to action pour que les gens arrivent sur votre site ou autre chose et puis, et ainsi de suite. Et on va aussi créer le contenu dans le besoin s'il faut. Mais voilà, en fin de compte, Vujud Consulting, c'est vraiment ça. C'est, on est vraiment spécialisé là-dedans. Et notre expertise, c'est ça. C'est qu'on va te faire une campagne digitale aux petits oignons, mais on ne va pas cliquer sur le bouton boost. On va aller vraiment faire une pub, on va aller chercher les intérêts. Pour te dire, parfois, on peut arriver avec des mots-clés dans les intérêts à 50, 100, 200 mots-clés parce qu'on veut cibler. Faire une campagne de pub Facebook où tu vas juste mettre l'âge, la région et puis, homme-femme, ça ne sert à rien. En fait, tu ne vas pas... Malheureusement, il y a des gens qui vont voir ta pub qui ne correspondent pas à ton produit. Du coup, c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à créer cette audience via les intérêts et surtout, chaque jour, on va voir comment les gens réagissent et en fait, on va adapter à chaque fois la pub. Mais notre expertise, c'est vraiment ça. Après, oui, on fait de la vidéo. Vu qu'il y a Budget Media, on crée du contenu. Donc oui, on peut faire de la photo, de la vidéo. J'écris du texte, donc je peux faire des articles, je fais du graphisme. En fin de compte, on peut tout faire. C'est ça aussi, notre avantage, c'est qu'on est en fin de compte une boîte de conseils parce que notre but à la base, c'est de conseiller les gens. D'ailleurs, ce que tu as rigolé, c'est que non, je n'aime pas dire que je suis une agence de com. Je ne suis pas une agence digitale ou une agence de com ou autre, même si je fais le même job. Pourquoi ? Parce que dans mon esprit, dans l'esprit que je veux donner l'univers que j'ai, mon but principal à la base de tout, c'est de conseiller les gens. C'est pour ça que je dis que je suis une boîte de conseils parce que mon but au tout début, c'est de venir t'aider. C'est ça. Et c'est pour ça que pour moi, je n'aime pas dire que je suis une agence ou autre parce que ma philosophie à moi, c'est voilà, je vais venir t'aider, je vais venir t'accompagner et te conseiller. L'avantage qu'il y a avec peut-être d'autres boîtes de conseils, c'est que je suis capable de aussi faire le truc et que je ne vais pas te renvoyer chez quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi et à un moment donné, je me suis dit mais là, j'en ai trois. Admettons, si un jour, il y a voujou de boulangerie ou je n'en sais rien, mais ça va être compliqué à un moment donné de gérer tout ça. Et c'est vrai que si tu remarques, je n'ai pas de compte. Voujou de consulting, il n'y a pas de réseau social. Voujou d'influenceur, il n'y a pas de réseau social. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai décidé, parce qu'il y a un moment donné, il fallait que je me dise que je ne peux pas tout gérer. Déjà, communiquer sur tout. Tu vois, tu as un réseau social, il faut créer du contenu dessus. Déjà, je galère avec Voujou de Média. Si je dois encore faire pour tout, c'est compliqué. Et en fait, c'est là où il y a un moment donné, ça m'a fait titre. Je me suis dit mais en fait, j'ai mon porte-parole. C'est Voujou de Média en fait. Voujou de Média, c'est le porte-parole de Voujou de groupe. D'ailleurs, à Voujou de.ch, tu vas, il n'y a que trois logos et puis voilà, et tu dispatches. Et en fait, c'est comme ça que je communique. Mon porte-parole qui va tout vendre et en fait, qui va en fin de compte être la vitrine de tout ce qu'on fait, c'est Voujou de Média. Parce que sur Voujou de Média, tu vois ce qu'on crée. En fin de compte, on est des créateurs de contenu. Et du coup, tu vois déjà sur Voujou de Média ce qu'on fait. Et c'est lui qui fait tout le job. C'est lui l'image, c'est lui qu'on met en avant. C'est toujours lui qui va en fin de compte vendre les autres. Le reste, ça va rester en bouche à oreille. En fait, il n'y aura pas de communication. Moi, avec Voujou de Consulting, je ne vais jamais faire de la pub. Genre, oui, on est une agence digitale ou une boîte de consulting ou peu importe, viens chez moi. Je ne le ferai jamais. parce que je me mets à la place du client et je vois un peu les clients. Mais tu n'en sais rien. Tu ne peux pas voir une pub d'une agence digitale et dire je vais l'appeler pour qu'il me fasse un truc. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est pour ça que je préfère jouer au bouche à oreille et que ce soit Voujou de Média qui soit mon porte-parole. Et c'est comme ça que je gère la com pour le moment. Entre nous, si je pouvais avoir un bureau en Californie, à Voujou de Californie, ça passe. Voilà, on verra. L'avenir nous dira. Mais ça, c'est juste un kiff à moi. Je te dirais, alors, moi de base, ce que je sais, parce que je le vois les autres agences, je vois comment ils fonctionnent. Là, je découvre les joies d'une SARL et puis des employés, etc. Alors, moi, je le dis déjà, je n'ai pas pour but d'arriver à un stade d'avoir 50 employés. Ça va, non. En fait, ça me saoule. À moins que tu me dises qu'il y a quelqu'un qui me gère tout ça. Mais je n'ai pas envie d'être aussi gros. J'ai envie de rester dans un stade où il y a cet aspect personnel avec les gens. Peut-être 4, 5 employés max. Mais plus haut, je n'ai pas forcément envie. Parce que j'aimerais que ça reste un peu familial, un peu entre nous. Le plus important, et c'est pour ça que je fais ce métier-là. Je veux me réveiller et faire ce que j'aime. Et dans le sens, c'est que je préfère gagner moins. Mais au moins le matin, je me dis je vais kiffer ce que je vais faire aujourd'hui. Oui, je dois encore grandir. Là, ça commence à prendre. oui, il faut que je grandisse encore pas mal. Mais je n'ai pas envie de grandir beaucoup parce que, comme on dit, plus tu grandis, plus il y a des problèmes avec. Moi, je suis un gars chill. Je n'ai pas envie de problème. Moi, je vais vivre ma vie tranquille. C'est un peu la signature aussi. Ouais, c'est ça. C'est voodoo chill. Mais c'est ça un peu. C'est vraiment pas de prise de tête. Voilà, on fait les trucs tranquilles. Et puis, comme on dit chez nous, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas le faux, exactement, comme j'ai mis sur le site. Mais c'est ça, en fait. C'est vraiment ce que j'ai envie de dégager en fin de compte. si tu attends à des trucs hyper carrés, corporés, machin et tout, viens pas chez nous parce que chez nous, c'est chill. On fait le job correctement, carré, mais en mode chill. C'est ça.